RMC chez vous comme chaque matin, vous le savez, après le journal de 7h, on s'installe pour une semaine dans une ville au plus près de vous. Nos reporters cette semaine, Romain Houg et Alfred Orange ont posé leur valise en Alsace, à Mulhouse. Bonjour Alfred. Alfred, vous êtes en direct de Mulhouse ce matin, où les habitants doivent choisir soit l'Alsace reste dans la région Grand Est, soit elle la quitte. Exactement, c'est une grande consultation citoyenne qui a démarré le 20 décembre dernier. C'est unique en France et elle est à l'initiative de la toute jeune collectivité européenne d'Alsace, qui est en fait une instance née il y a un an de la fusion entre les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Tout résident alsacien de plus de 18 ans est invité à y participer jusqu'au 15 février. La question est très simple, oui ou non, l'Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ? Alors avec Romain Houg, on ne connaît pas encore l'issue du vote, mais on s'est rendu compte qu'à Mulhouse, tout le monde a son opinion sur le sujet. Est-ce qu'il faut que l'Alsace sorte de la région Grand Est ? Moi je dis oui, pour moi le Grand Est c'est trop grand, il y a la Champagne, il y a la Lorraine, il y a tout. Il ne faut pas qu'elle sorte parce qu'on est en train de faire des couches, couches, couches et surcouches de toutes sortes d'administrations de gens de gauche et de droite. L'Alsace peut garder sa particularité tout en restant dans la région Grand Est. Il aurait peut-être fallu rester Alsacien avant, mais là maintenant on ne va pas recommencer. Vive Rimbaud pour les Ardennes, vive le Champagne, vive la Lorraine pour les Mirabelles et surtout vive l'Alsace. Vive l'Alsace donc, mais Alfred, pourquoi est-ce que cette question revient sur la table maintenant ? Parce que cette collectivité européenne d'Alsace, elle veut regagner des compétences comme la gestion des lycées ou des transports. Frédéric Biéry, président de cette collectivité, trouve que la région Grand Est, créée en 2015, n'a toujours pas fait ses preuves qu'en gros les Alsaciens n'en ont pas pour leur argent et que les décisions se sont éloignées de leur quotidien. Si on veut que nos concitoyens s'impliquent dans la vie locale, dans la vie publique, il faut qu'ils s'identifient à ce territoire. Et aujourd'hui, ils ne s'identifient pas au territoire Grand Est, je ne le crois pas en tout cas. Comment voulez-vous qu'un élu alsacien puisse se positionner intelligemment sur un projet à trois ? Et inversement, un élu de trois pour se positionner sur un projet en Alsace, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai rien contre la Champagne-Ardenne. La Champagne-Ardenne est naturellement tournée vers Paris. C'est tout à fait légitime. Nous, on est naturellement tournés vers l'espace rénant. Et je veux dire, c'est cette échelle-là qui a du sens. On n'a pas fait disparaître la région bretonne, bizarrement. On n'a pas fait disparaître la région Corse, bizarrement. Mais on a osé faire ça aux Alsaciens qui ont aussi une identité très forte. Donc, Alfred, les Alsaciens votent en ce moment. Elle a quelle valeur cette consultation ? Il y a d'abord une valeur symbolique. Mais la collectivité espère surtout qu'elle aura une valeur politique à trois mois de l'élection présidentielle. L'idée est de remettre ce débat sur la table pour que les candidats s'en saisissent. Pour peser, la collectivité espère réunir au moins 100 000 votes. Et c'est plutôt bien parti, d'après son président, qui affirme qu'en à peine trois semaines, plus de 50 000 personnes se sont déjà exprimées. Apolline, rendez-vous le 15 février prochain pour connaître le résultat du vote. Merci beaucoup, Alfred. Alfred Orange en direct de Mulhouse pour RMC. On se retrouvera demain pour la suite de vos aventures en Alsace. Il est 7h11.